Salut à tous, c'est Eurine pour Limports.com. Aujourd'hui j'ai décidé de ne pas continuer ma série en fait sur le heads up, faire une petite pause en fait, et pour tout simplement changer un peu, avoir un autre format, un autre style de jeu. Donc j'ai décidé de jouer sur un site où je joue quasiment jamais, comme ça personne connaît mon pseudo. Et voilà donc pour faire un peu de six max. Ici en fait il y a Club Med qui est open UTG, j'ai vu que c'était un joueur récréatif je pense parce qu'il a limpé une fois ou deux. Donc contre un règne je défendrais pas forcément cette main dans cette position. Mais voilà contre lui je vais défendre. Alors aujourd'hui en fait le thème de la vidéo, ce que je voudrais que ce soit c'est en fait rappeler un petit peu les bases du poker en fait. On parle souvent de stratégies super avancées, sur Limpers pendant un long moment on a parlé de voilà de choses, de 4 bet light, de float, de ce qu'on veut. En fait je voudrais là juste repartir un petit peu dans les bases. Donc j'ai pris deux tables en petites limites pour voir tout simplement quelles sont les bases, qu'est-ce que, comment on fait pour être gagnant au poker, quelles sont les stratégies de base et comment elles évoluent par rapport aux reads qu'on peut avoir, qu'on peut avoir sur la table. Donc voilà donc je vais entrer dans le vif du sujet. Donc The Shattard, on a vu qu'a priori c'était un régular, vu qu'il est sur deux tables, qui squeeze ici dans ce spot, c'est pas un mauvais spot de squeeze. Donc je vais essayer de fold, ici on a Clubbed qui est clairement un mauvais joueur. Ici Momo et Vladimir Proutin qui sont deux mauvais joueurs a priori. Et voilà, The Shattard qui a quand même pas l'air d'être extraordinaire parce que bon au niveau des sizing et tout ça, ça a pas l'air fou. Donc j'ai décidé de mettre les mauvais joueurs en vert, les joueurs peut-être régulaires mais mauvais régulaires en bleu et puis ensuite Sign, Shine, je sais pas du tout comment ils jouent. Donc pour l'instant je mets pas de notes. Donc en gros, quelle est notre stratégie de base ? Je vais essayer de mettre un HUD. Voilà, donc je crois que j'ai jamais joué en Six Max sur ce site. Donc je vais juste un peu organiser les stats et tout. Voilà, c'est mieux. Donc en gros, quelle est notre stratégie de base pour gagner au poker ? En gros la base, c'est on va jouer assez solide. On va jouer surtout beaucoup beaucoup de mains et le plus possible contre des mauvais joueurs. Si possible et on va quand même essayer souvent de jouer en position. A contrario de jouer peu de mains contre les contre les bons joueurs, on va essayer de jouer surtout le minimum de mains hors position contre les bons joueurs. Essayer voilà de pas se mettre dans des spots trop marginaux avec avec les bons joueurs. Et voilà donc ça c'est déjà, c'est la base. Et ensuite on va ajuster par rapport à ce qu'on voit sur la table. C'est à dire que, par exemple par défaut, on va ouvrir on va dire allez 40% de nos boutons. Ça peut être une stratégie ok, ça peut être un stratégie ok. Donc a priori Zochata en fait, même s'il est sur deux tables, il a l'air de faire des trucs vraiment spéciaux. Donc voilà, c'était juste une parenthèse. Donc on va jouer à peu près 40% de nos boutons. Si on a des joueurs très serrés dans les blindes, on va tout simplement ouvrir plus de boutons. Si on a des joueurs agressifs, on va ouvrir moins de boutons. Ça en fait c'est juste un truc que je voudrais préciser en fait. Souvent on a fait l'apologie pendant longtemps de la suragression. C'est à dire si on eau 3-bet, on 4-bet plus. Si on eau 4-bet, on chip light, etc. Je pense que c'est surtout important de se rappeler que la première adaptation contre un joueur par exemple qui est très agressif, là je prends l'exemple surtout du heads-up, mais si vous avez un joueur qui 3-bet par exemple 30%, la première adaptation c'est pas de 4-bet plus. C'est surtout d'ouvrir moins de boutons pour tout simplement avoir plus souvent une main pour pouvoir call ou 4-bet en value. Ici donc on a un open du bouton, un call de chatard. Je pense que je suis au-dessus de la range des deux, je vais 3-bet pour value. Je suis collé deux fois, il y a un as au flop. Ici j'aime bien faire un tout petit sizing. Ici je vais faire 28 dans ou même 24 dans 60. C'est pas mal, je pense que je peux permettre de coller encore par un 8-7, un 6-7, etc. Puis ça évite d'être trop face-up. Ça remporte le coup. Donc a priori pour l'instant, du peu que j'ai vu, c'est deux joueurs qui call énormément les 3-bet. Donc la première adaptation de base, encore une fois, ça va être de pas 3-bet des mains trop pourries. Au maximum, 3-bet en value et des mains qui touchent vraiment bien les boards. Et ça va être aussi éventuellement, si on se rend compte que c'est des joueurs qui 4-bet pas, qui call beaucoup les 3-bet, de 3-bet dépolarisés. C'est-à-dire de toujours être en value, on continue d'être en value, mais on va 3-bet des mains comme As-Valet, comme As-10, Roi-Valet, des mains comme ça. Donc je rappelle encore une fois que par défaut, au poker, quand on surrelance, on doit être polarisé. C'est-à-dire que soit on a par exemple les As, les Rois, enfin des très très bonnes mains, soit on a des mains qu'on peut pas vraiment call, par exemple, comme des 6-5 suités. Donc encore une fois, là si on fait un arbre, on va dire de cheminement, c'est-à-dire voilà ce qui se passe, voilà les options qui s'offrent à nous. Donc qu'est-ce qui se passe ? On a un joueur qui fold beaucoup les 3-bet. Dans ce 3-bet, toujours polarisé, mais on va ajouter beaucoup plus de mains, on va dire à potentiel, dans notre range. Ici on peut noter juste une petite parenthèse, parce que lui il a l'air un petit peu calling station, c'est important de prendre pas mal de notes à la table. Donc voilà, on va ajouter, on va ajouter, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui voilà, donc s'ils callent, s'ils foldent beaucoup les 3-bet, on va 3-bet plus de mains à potentiel, des 1-gaper suité, etc. Et plus ils callent, et bien moi on va 3-bet en bluff, et plus on va 3-bet déjà en value, et par contre on peut élargir en range de value. Donc encore une fois, les premières adaptations à faire au poker, ce n'est pas d'agresser plus, c'est entre guillemets d'agresser bien. C'est-à-dire que, voilà, si un joueur call beaucoup, on value bet, mais on value bet plus in. Si un joueur nous agresse beaucoup, et bien on joue plus tight, on open moins de boutons, et par contre oui on peut éventuellement caller un peu plus de 3-bet, on peut 4-bet call plus light en value. Et encore une fois, si notre adversaire ne s'en est pas encore rendu compte, etc., on peut ne jamais totalement bluffer au poker, et ce n'est pas forcément une erreur. On peut seulement élargir notre range pour s'adapter, et value bet plus in, etc., mais on peut carrément bluffer que le strict minimum, et ça peut être très profitable. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse que je pense qui était vraiment importante, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu trop longtemps une apologie de l'agression trop importante, et on voit du coup des trucs qui ont vraiment ni que ni tête maintenant. Donc ici j'ai par 2, 3, en multiway, je vais coller, on va essayer de faire un 7, si on fait pas de 7 on va check fold tout simplement, et reload. Donc il n'y avait pas, sur ce site il n'y avait pas assez de table, donc j'ai pris une 200, une 100, ça ne change pas grand chose en termes de niveau, là les parties ont l'air bien, ils ont l'air quand même tous exploitables en tout cas. Assez calling station, du peu que j'ai vu, donc on va commencer par jouer assez solide, pas essayer de faire des bluffs trop compliqués. Voilà par exemple là je vois quand même des gens, bon ici il y a un 3-bet donc on va folder c'est sûr, mais je vois beaucoup de gens qui ont tendance à coller Dame-Valet-Offsuit ici, ben il faut quand même rappeler que Dame-Valet-Offsuit contre un contre un raise du TG, ben ça va quand même jouer assez mal. Alors ici on a des trucs intéressants. Lui il broc 5-5 préflop. Oui, squeeze, all-in, 6-6. En plus il a l'air de reload, c'est assez, c'est assez spécial. Donc j'aimerais revoir le coup excess d'ailleurs où c'était un assez gros coup, ça doit être ça, voilà donc, c'est que là il a un mini 3-bet avec les Valets, donc ça aussi on peut le noter. 3-bet, j'ai en position. Il s'est mis en mode... Donc c'est pas très bien joué de la part des deux. Donc là j'ai pas suivi aussi, mais c'est important de voir comment les joueurs jouent en position de leur tirage, est-ce qu'ils vont agresser, est-ce qu'ils vont être passifs. Donc là on a vu qu'il 2-barrel quand même avec son gros tirage. Et qu'il raise x3 à la river en value, bon, c'est assez standard ça. Ok. Donc bon, lui il a l'air de 2-barrel, c'est drôle, c'est intéressant de savoir. 2-barrel, c'est drôle. Voilà, toutes ces petites choses, même si on a l'impression que des fois c'est des fiches, qu'on va pas les revoir, mine de rien on va quand même, finalement, assez souvent les revoir, c'est quand même, sur le .fr, le pool de joueurs est pas super important. Donc c'est quand même pas mal de prendre des notes, ça nous donne quand même un edge assez rapide sur les joueurs. Vous voyez une autre main qui est là intéressante ici, je vais essayer de vous la mettre dans la... Oups. Dans la fenêtre. Ah non, c'est toujours passé, j'arrive pas à le modifier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? 16 qui a open, défense de The Shattar. Check call, check check. Et call, donc 16 qui 2-barrel, pas nécessairement un brelan. C'est assez spécial, qui réalise même pas la river en l'ayant jouer comme ça, donc on peut tout de suite dire que 16, c'est un joueur qui est moyen, on peut pas dire que ça soit un breg. Il est trapi, et 2-barrel pass, c'est en value. Par contre, on a vu que 2-barrel et c'est draw, donc ça c'est clairement un leak. Ça, ça sera exploitable pour plus tard, on sait que c'est un joueur qui a une range déséquilibrée. Et The Shattar, c'est un joueur qui défend Roi-6 sous T en SB. Donc c'est aussi un joueur qui a... C'est un joueur qui a pas tout compris au poker, lui il veut jouer trop de mains, donc ça va être plutôt un joueur récréatif. Je vais plutôt le mettre en mauvais joueur, parce que ça peut pas être un régular, il peut pas faire ça de manière régulière et gagner de l'argent, c'est pas possible. Lui, par contre, est arrivé sur 2 tables et AKV max, donc par défaut, je pense que c'est un rég. Ensuite, on verra par rapport aux choses qu'on va observer par la suite. Mais voilà, a priori, lui c'est plutôt un rég. Là, donc, la poutine en voit qu'il limp, on sait encore une fois que ça doit être un fiche. On va sur la setup totale. Je vais quand même regarder comment ils ont joué la main les deux, ça peut toujours, encore une fois, donner des infos. Donc Ulysse dans ses jeux, Shattar qui a open. Shattar open 3-bet, les deux calls. Ouais, c'est joué de manière standard de l'avoir des deux. Donc là, on a deux joueurs qui sont sur stack et on voit qu'ils aiment beaucoup, beaucoup coller. Donc on va pas ouvrir des mains comme 9 et 2 sous T, c'est des mains qui vont quand même mal se jouer. Il y a un adage qui dit, voilà, vous pouvez jouer en position à peu près toutes les mains jouables contre les fiches. Je suis pas tout à fait d'accord. Sur le principe, oui, il faut jouer beaucoup plus de mains contre les mauvais joueurs et beaucoup moins contre les bons joueurs. Ok, pas de problème. Maintenant, si c'est un joueur qui est très passif, qui va coller tous les opens et check-fold tous les flops sans jamais se battre, oui, on peut jouer absolument toutes les mains et ça sera profitable. Maintenant, si c'est un joueur qui est un peu plus pénible, qui va check-min-raise les flops, qui va flotter, etc., on peut pas se permettre de jouer absolument toutes les mains. Et donc, il faut quand même avoir des mains qui nous permettent de toucher des bons flops, d'avoir des bons draws à barrel, etc. Et plus ça va aller, en fait, dans votre carrière de poker, je pense qu'au début, il faut quand même jouer des mains fortes. Parce que c'est plus facile à jouer, on est moins dans des spots un peu pourris. Donc, jouer des mains assez compactes, qui jouent bien, des bonnes mains, etc. Et plus vous serez à l'aise, plus vous aurez d'expérience et plus vous pourrez vous permettre de jouer des mains marginales. Voilà, comme ici, par exemple. En temps normal, je vous conseille pas de faire ça parce que c'est... Vous allez vous mettre dans des spots un peu compliqués. Mais là, je pense que jouer en position une main suitée, un peu connectée contre un mauvais joueur qui limpe, je pense que dans ce spot-là, je dégage de levé à faire ça. Voilà, donc, je me permets de le faire. Après, si vous êtes pas forcément à l'aise post-flop, contentez-vous plutôt de jouer quand même des bonnes mains, même si vous... enfin, quitte à sacrifier quelques spots. Ici, tout est bon, on peut check back, on peut c-bet. Ici, j'ai décidé de c-bet. En fait, c'est un choix qui... Enfin, tout est bon, en fait. Il n'y a pas vraiment de meilleur choix à faire. La question, c'est tout simplement de comprendre ce que vous faites, en fait. Ici, on a un... en fait... Il faut savoir qu'en général, quand on mise au poker, c'est soit pour se faire payer par moins bien, soit pour faire folder mieux. Ça, c'est le truc de base. Donc, ici, je vais rarement faire folder mieux, à part peut-être une paire de 6 ou une paire de 7. Je ne vais jamais me faire call par moins bien aussi. Donc, en fait, là, en théorie, on nous dirait, bon, il faut peut-être mieux checker back, surtout que j'ai de l'équité, etc. Maintenant, cette règle, elle peut parfois être supplantée par le fait que il y a des spots, en fait, qui sont plus faciles à jouer si je les joue d'une certaine manière. Donc, par exemple, ici, je pourrais tout à fait checker back et caller le turn. Ça serait d'ailleurs un play pas mauvais du tout. Maintenant, je trouve que par rapport à la jouabilité de ma main, il y a beaucoup d'overcarts qui peuvent tomber, je n'ai pas de trèfle. Je trouve que le fait de c-bet, ça va juste rendre ma main plus facile à jouer. Et donc, même si, en théorie, je sacrifie un petit peu de V à c-bet, encore une fois, ça, c'est débatable, mais je vais quand même reprendre le V que j'ai perdu par le fait que je serais plus à l'aise dans le coup. Ensuite, si on veut rentrer un peu plus dans les détails, mais je n'aimerais pas aller trop trop loin dans les détails là-dessus, mais en gros, souvent, votre décision de c-bet ou de ne pas c-bet, ça va être plusieurs choses. Ça va déjà être, est-ce que votre adversaire colle beaucoup les c-bet, est-ce qu'il check raise beaucoup, etc. Donc, si vous êtes contre un adversaire qui, en gros, colle ou fold, moi, je vous conseille de c-bet absolument toute votre range. Ensuite, si vous êtes contre un adversaire qui check raise beaucoup plus, qui va être un peu plus pénible, là, il va quand même falloir c-bet de manière un peu plus polarisée, c'est-à-dire, checker vos mains moyennes, et c-bet de manière, voilà, soit vos très grosses mains, soit vos airs. Et bien sûr, encore une fois, comme dans tous les domaines du poker, on ne peut pas donner des éléments comme ça, bruts, il faut comprendre les choses, donc je ne peux pas vous dire, voilà, il faut c-bet polariser, il faut c-bet telle main et telle main, évidemment que ça sera soumis à adaptation, si vous avez un adversaire qui se rend compte que vous c-bet polarisé, de temps en temps, il faudra checker aussi des grosses mains, etc., etc. Donc voilà, ici, on est dans un spot qui est très très bon, puisqu'on a une très très bonne main contre un joueur qui a l'air de payer tous les 3 bêtes et qui n'a pas l'air d'être très très bon. Donc là, clairement, on va sur-relancer, on va sur-relancer de manière assez chère. On a fait 20 tout à l'heure, les deux nous ont payé. On n'est pas ravis-ravis que deux joueurs nous payent, donc là, on va faire un peu plus cher, on va faire 23. On va voir un peu comment ils réagissent. Donc là, on est collé déjà une fois. Donc une fois, ça c'est très bien. Donc on trouve un flop qui a priori est bon pour notre main, à moins que notre adversaire ait deux paires, mais bon, ça ne va pas arriver souvent. On va faire un petit c-bet, on pense être quand même très souvent payé par un roi-dame, un as-valet, etc. Donc là, on se fait réaliser, notre adversaire s'est comité. Bon, là, il n'y a pas de réflexion, on va évidemment go-broke. Donc là, il se trouve qu'il avait deux paires, mais on ne peut vraiment absolument rien y faire. On a joué la main de manière tout à fait correcte. Bon, voilà, il avait flopé deux paires, on a un peu châté, mais bon, c'est joué de manière tout à fait standard. Et c'est comme on va gagner de l'argent. Imaginons que j'ai perdu le coup. Il ne faut pas se faire des reproches, il ne faut pas se dire, j'aurais dû faire ci, faire ça. Non, non, on a joué la main de manière parfaite. Et voilà, le résultat est ce qu'il est. Et clairement, il perdra de l'argent à coller les 3-bets avec Dame-7 suité, parce qu'il y a des fois où il trouvera juste une Dame quand j'aurai une overpair, il trouvera une Dame quand j'ai As-Dame, etc., etc. Donc, voilà, rien à se reprocher. Après, un petit coup de pouce de la chance, ça fait toujours plaisir, mais bon. L'important, au poker, il ne faut vraiment pas se poser de mauvaises questions. C'est-à-dire que, oui, c'est très bien de se remettre en question. Quand on donne swing, il faut se poser la question « Est-ce que ça vient de moi ? » « Est-ce qu'il y a des choses que je ne fais pas bien ? » Constamment travailler son jeu, etc. Mais quand on a joué une main de la manière qu'on considère être vraiment la bonne, on peut aussi poster la main sur des forums, ou sur l'Impers, ou ailleurs, demander « Est-ce qu'on a bien fait ? » « Est-ce qu'on a fait les choses bien ? » Et si tout le monde est d'accord pour dire qu'on a fait les choses bien, voilà, ne pas avoir de règle. Alors ici, 9h7souté, c'est un open qui est très loose, en UTG, mais il y a vraiment des mauvais joueurs sur la table, un fiche en small blind, donc je pense que je peux quand même jouer plus de 1. Ici, je me fais mini sur relancer. Alors, on n'a pas de notes sur lui, mais bon, par rapport au code que j'ai, je suis obligé de payer ici. Par contre, ici, je vais check-fold le flop, parce que je pense que c'est un flop qu'il a très souvent touché. Je ne sais pas si mes outs sont bons, je ne sais pas si je paye, si je trouve un set, est-ce que j'aurai la meilleure main, il peut avoir des brelons, etc., je suis hors position. C'est des coups dont, voilà, on n'a pas besoin de se mettre dedans, j'ai tout simplement check-fold. C'est intéressant de dire qu'il mine 3-bet UTG plus 1 contre UTG TT. Donc là, la question, ça aurait été de savoir si c'était un race pour info ou un race pour value, c'est-à-dire que, bon, peut-être que lui-même ne le sait pas, mais si vous voyez systématiquement un régulard faire ça, vous pouvez le bluffer, c'est-à-dire faire des 4-bet en bluff, parce que vous savez que le joueur, en gros, vous avez raisé UTG, il mini relance, c'est un peu pour prendre la température, voir ce que vous avez. donc si c'était un régulard et que vous voulez ça régulièrement, vous pourriez bluffer. Maintenant, c'est un mauvais joueur, donc je pense qu'il faut juste le prendre pour ce que c'est, c'est-à-dire de la value. Ici, il a pas mal open, j'ai 3-bet en bluff, on va voir comment il réagit. Ici, j'ai As-Roi sur un board avec un As contre un mauvais joueur, je pense que j'ai eu tout simplement 3-barrel de value, on peut avoir tous les As en dessous, etc. Donc ici, pareil, en général, je vous conseillerais de jouer assez tight sur les 3-bet, c'est-à-dire de 3-bet et des bonnes mains, etc. Maintenant, si vous avez un joueur qui fold beaucoup les surrelances, ou que vous avez quelque chose qui vous fait penser que le joueur, à ce moment-là, va ouvrir beaucoup plus de mains, vous pouvez vous permettre de surrelancer en bluff de temps en temps. Déjà, parce que ça, assez souvent, vous allez prendre le pot directement et vous allez gagner de l'argent, mais même si vous ne gagnez pas de l'argent sur le coup et que le joueur colle votre 3-bet et qu'à l'abattage, il voit une main moyenne, c'est pas grave, c'est toujours bon pour l'avenir, c'est toujours bon que votre adversaire voit que vous pouvez surrelancer en bluff, parce que quand vous aurez des grosses mains, vous serez plus souvent payé. Là aussi. Excusez-moi. Donc ici, en l'occurrence, Ulysse, ça a l'air d'être un régular, ça a l'air d'être un joueur intelligent qui joue sur plusieurs tables, il est peut-être professionnel. Donc, je sais que vu qu'il y a deux mauvais joueurs dans les blindes, maintenant je sais que les deux sont vraiment mauvais, il va quand même ouvrir beaucoup plus de cut-off pour jouer en position contre les deux mauvais joueurs. Donc voilà, je sais que je peux me permettre de le surrelancer quand même de temps en temps et qu'il n'aura pas toujours des bonnes mains. Donc là, en l'occurrence, il part. Je ne sais pas pourquoi il part. Si c'est un joueur prof final, c'est une grosse erreur de partir, sachant que on a deux joueurs extrêmement mauvais sur la partie. Après, il peut avoir des raisons personnelles et dans ce cas-là, c'est normal. Mais s'il part parce que je l'ai surrelancé et qu'il n'est pas à l'aise et tout, ça c'est un peu plus grave. Donc moi, je vais continuer à jouer assez tight parce que j'ai quand même l'impression que c'est des joueurs qui défendent beaucoup. Lui, il joue 54% de ses mains. Il ne fold pas trop les c-bets. Lui aussi, il joue 40% de ses mains. Donc, j'ai tout simplement joué des mains assez fortes. En tout cas, des mains qui sont assez jouables. Je ne vais pas ouvrir des 7 et 3, des pariés, etc. Je pense que ça... Même si je suis vraiment meilleur que postflop, je n'ai pas gagné d'argent. C'est comme ici, je pourrais faire des calls 4-bets, etc. Mais là, je ne vais même pas rentrer dans les détails. On a une partie qui est très facile. On va tout simplement jouer solide et on va gagner de l'argent. On n'a pas besoin d'aller s'enferrer dans des coups improbables. Surtout qu'ici, je rajouterais qu'en fait, on est deep sur le mauvais joueur. Enfin, sur un des deux mauvais joueurs. Et donc, dans ces spots-là, je ne conseille pas de prendre de spots trop marginaux parce que, même si lever notre move à un moment donné peut être très bonne, on a quand même un risque de perdre notre gros tapis. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'on veut garder la profondeur et si on a un setup contre le mauvais joueur, on veut prendre les deux sans blindes et on ne veut pas risquer d'être retombé sans blindes. Donc, on voit que ce joueur ne fold vraiment absolument aucun 3-bet préflop. Donc, ce qu'on va faire nous dans un premier temps, c'est on va, comme on a dit, 3-bet en value, peut-être en value plus sin et on va également augmenter la taille de nos 3-bet parce que s'il est prêt à coller 200 préflop, on va le faire coller 200 préflop, il n'y a pas de problème. Donc là, les deux joueurs nous payent, on a une paire de 2, on n'a vraiment pas beaucoup d'équité. Ici, je vais tout simplement checker et espérer soit toucher un 2, soit aller au showdown et gagner, ce qui m'étonnerait. Donc là, on a peut-être la meilleure main mais pour autant, je ne vais pas coller si quelqu'un mise. Je vais tout simplement amener ma main au showdown. même si le board est dry, en fait, je préfère largement sur un board comme ça, c'est bet 4 et 5, par exemple 4 et 5 de carreau parce que, bon déjà, je peux gagner le coup arrêté, ils peuvent ne rien avoir et je vais gagner le coup donc ça, ça marche aussi avec paire de 2, on peut miser et gagner le coup. Mais avec paire de 2, si on est payé, on n'aura que 2 outs alors qu'avec 4 et 5 que suité, on aura beaucoup plus d'outs et si on touche un gros carreau à la turn, on peut remiser, etc. il y a beaucoup de scénarios qui peuvent être meilleurs. Donc voilà, quand on est 3 way, ne pas se bet systématiquement parce que forcément, il y a une probabilité plus importante que les joueurs aient une grosse main. Alors ici, je vais quand même se relancer, même si on est deep, je pense que c'est un joueur qui colle quand même assez souvent les 3 bêtes et je pense que j'ai de la value avec As-Dame. Si c'était un joueur un peu plus pénible qui peut faire des 4 bêtes bluff, etc., on peut se contenter de coller parce que c'est quand même embêtant de se faire 4 bêtes avec As-Dame deep. Donc voilà, ne pas hésiter à se simplifier le coup et à tout simplement flatter. je pense que tout laisse à penser que lui, il va plutôt être du style à coller avec mon mien et à 4 bêtes mieux. Donc je ne voyais pas de problème à 3 bêtes et à folder sur un 4 bêtes. Donc là, encore une fois, un très bon spot. Tout à l'heure, il a collé 23, donc je vais faire plus cher si jamais... Voilà, donc là, clairement, je vais faire 32. 32, c'est pas mal. Je peux même faire un peu plus cher. Je vais faire 36. On va voir s'il paye. Ici, je flop top 2. Donc je vais dire non, c'est bête. Bon là, malgré la flush que ce soit rentré, il y a encore énormément de mains sur lesquelles j'ai de la value, donc je vais 2 barrel en value. Ici, on est 2. Ici, je vais 3 barrel parce qu'il peut avoir quand même des as en dessous, il peut avoir 2 paires as neuf, il peut avoir plein de mains comme ça. Même s'il a la flush de temps en temps, je pense qu'il est... De toute façon, s'il a la flush, il va me check résolution et je vais folder. Ici, je vais c-bet assez cher. Je vais faire 68. Ce qui va me permettre de faire tapis à la turn si je suis payé par Sunshine. Donc là, il colle. Maintenant, on a 2 fois le stack en tapis. Maintenant, s'il a mieux, de toute façon, je vais perdre mon tapis. Là, je vais miser. S'il raise the link, je vais coller. Il peut avoir as-dame, il peut avoir des combos avec la dame de carreau. Donc, je ne vais plus folder. S'il a brelan, il a brelan. C'est comme ça. J'ai trop de value à miser, en fait. Dans certains spots, imaginons ici, j'aurais une main comme dame 8 de carreau. Je pourrais checker. Ou as-dame avec l'as de carreau, je pourrais peut-être checker et coller les rivers, etc. Enfin, pour réduire la variance. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'en fait, s'il a un draw, il peut le bluffer river et je peux gagner de l'argent. S'il a un 7, je vais perdre mon argent, etc. Donc, on peut, oui, tout à fait. Là aussi, même avec ma main, on peut potentiellement checker behind pour contrôler la taille du pot. et prendre des bluffs à la river. Là, je pense que juste, il y a trop de draws. S'il avait un 7, je pense qu'il aurait bougé peut-être au flop. Donc, maintenant, je bet et s'il a un 7, c'est pas grave. C'est comme ça. Donc, on a vu que, là aussi, il colle 36 préflop. Donc, 36, ça fait quand même un paquet de blindes. 18 BB, si je dis pas de conneries. Donc, je le note aussi. Et, en fait, si je suis amené à avoir des très, très bonnes mains, je ferai beaucoup plus cher préflop. Alors, ici, Ulysse open, j'ai Dame-9, je pourrais call, je pourrais fold, tout est bon, en fait, je peux 3-bet. Ici, je vais tout simplement 3-bet. Ici, il colle. Donc, ici, encore une fois, tout est possible. On peut checker, on peut... on peut c-bet. Ici, je vais décider de checker. Là, il check deux fois, je pense que j'ai quand même de la value sur 2 Valet, 2 10, etc. Peut-être, As-Valet, il peut décider de call. Donc, je vais tout simplement bet-folder. Parce que je ne pense pas qu'il me checkerait en bluff, en fait, ici. Je peux aussi c-bet, mais quand je n'ai pas d'infos sur les joueurs, je préfère jouer le coup d'une manière simple. Et, en fait, ici, en checkant, je sais à peu près turn et river, comment me comporter. Alors, ici, il faudrait voir ce que 16. a fait. Alors, il a fait absolument n'importe quoi. Alors, il a fait vraiment n'importe quoi, là. Bon, ce n'est pas grave. Il s'en va, on se retrouve à être up contre le mauvais joueur. Ce qui est la très bonne nouvelle. Ici, il pote. Je ne pense pas vraiment d'intérêt à se relancer. Je vais tout simplement payer. Ici, par contre, je pense qu'il ne va pas de barrel en bluff. Je pense qu'il peut payer un bet. Donc, j'ai misé pour value. Alors, ici, je n'ai pas d'équité. Mais bon, je suis quand même c-bet. Je ne le connais pas. Il peut folder, si il y a des pocket pairs. J'ai quand même des backdoors. Ce n'est pas non plus horrible. Donc là, je me retrouve heads up et deep contre le mauvais joueur. Donc là, c'est exactement ce qu'on recherche dans le poker. Là, on est dans le spot parfait où on imprime de l'argent. Donc, par défaut, ma stratégie, ça va être d'ouvrir 100% de mes boutons. Donc, je ne vais pas sous-tend une vidéo sur le heads up, mais tant pis, on va faire avec les moyens du bord. Je vais ouvrir 100% de mes boutons. Je vais beaucoup c-bet et puis je vais voir un peu ce qui se passe. Ici, je n'ai pas de barrel. Aucun intérêt. On ne fait pas fold mieux. On ne se fait pas call par moins bien. Et ici, les droits ont busté. Je vais coller le... Si il mise, je vais coller. Le fait qu'il pote, je n'aime pas trop. Mais il y a quand même des busties de draw. Donc ici, je ne fold pas ma main. Sauf, bien sûr, je peux folder ma main si j'ai des reads dans le futur. Mais ici, je ne fold pas ma main. Donc ici, c'est intéressant de noter qu'il flotte au OP. avec des backdoors et bluff. Ça, c'est des choses qui vont nous servir pour l'avenir. Donc ici, je vais c-bet aussi. J'ai des backdoors. C'est un board Roi-6-3 où il n'aura pas grand-chose. Surtout qu'il vient de faire un peu de la merde. Quand les joueurs viennent de faire un peu de la merde, ils ont tendance à jouer assez straight forward la main d'après. si je défendrais ce 4. Ah, 7, pardon. Ici, tout est bon. On peut check call, on peut check raise, on peut tout faire. Ici, quand il check back, j'imagine qu'il a souvent un 6, un 6 et 4, etc. Ici, je vais check call parce que bon, même si au début, je le mettais sur un 6, il peut aussi y avoir des busted draws. Et je suis trop haut dans ma range pour folder ici. Si c'était une Brick River, j'aurais évidemment voulu bet. Ici, pareil, board drive, je vais c-bet. Parce que tous les board drive, il faut quand même les c-bet à outrance. C'est jamais une erreur. Valet 2, je ne vais pas open. Il a l'air de défendre absolument tout le monde contre un joueur qui défend absolument toutes ses blindes. On va quand même ouvrir un peu moins de mains. On va jouer des mains qui touchent un peu mieux les flops. Même s'il est vraiment mauvais et qu'on a un edge quand même énorme contre lui. Je veux dire, là, on n'est pas pressé. On est en edge up contre lui. Il n'a pas l'air d'avoir envie de quitter. Donc, on va tout simplement jouer des mains solides et jouer globalement solides contre lui. On va continuer à c-bet pour voir comment il s'adapte. Ici, j'ai checké le turn et je peux éventuellement hero-call dans l'arriver. Mais bon, ici, vu qu'il a montré un bluff tout à l'heure, il y a quand même 4 et 5 qui à rentrer. Il peut pas lui donner un 6 aussi. Ici, je vais pas hero-call. Je ne vais pas forcément folder un 6. Je pense pas que j'aurais foldé un 6. Mais il faut bien folder quelqu'un. là, on fait le glass trace. C'est plutôt pas mal. Donc, ici, on va 2 barrels, évidemment, pour value. Donc là, ici, il faut réfléchir à quel range il a. En gros, soit il a une paire et en gros, il va jamais la lâcher. Soit, il a SA et il va tout le temps le lâcher. Donc, on va miser assez cher tout simplement. s'il veut payer, il paye. Ici, vraiment, on a vu qu'il collait tous les 3-bet donc on va pas 3-bet des mains comme si c'était suité. On va tout simplement jouer tranquille. On va jouer en position. On va jouer des coups faciles. Bon, ici, il me surrelance. Il l'a jamais fait. Pour autant, on est un peu deep. J'ai que 12 à rajouter avec ma main. Donc, après, je vais jouer de manière très straight forward après le flop. Ici, je vais jamais faire un truc pourri genre raise. Ici, je vais coller et si je touche pas la turn, je vais tout simplement folder. Donc là, c'est un peu différent parce que je prends de l'équité au turn. Pour autant, ici, il faut réfléchir. Si je mise et qu'il fait tapis, j'ai vraiment perdu la valeur de ma main donc c'est très très grave. C'est pas comme si j'avais, par exemple, je sais pas moi, Dame-10 à trèfle. Dans ce cas-là, j'aurais tout le temps misé. Ici, c'est un peu plus grave si je me fais check-raise donc je vais tout simplement checker et je vais bluffer la river parce qu'à mon avis, ici, là, As-Roi, j'ai pas besoin de faire cher. Je vais faire 58. Faut que ça marche une fois sur trois. Je pense qu'il fold l'As-Roi tout le temps. Je pense qu'il fold jamais une paire, par contre. Mais ici, je pense qu'il peut ne rien avoir aussi. et quand vous misez la moitié du pot, il suffit juste qu'il fold une fois sur trois pour que vous gagnez de l'argent. C'est intéressant de se le rappeler quand on joue une main. C'est-à-dire, combien de fois il faut que le joueur fold pour que je gagne de l'argent. Ici, je pense qu'il fold très clairement une fois sur trois. Ici, je vais passer bas de nombre de joueurs. Et ici, je vais amener ma paire de 7 au chaud d'âme. Je n'ai pas vu ce qu'il avait, par contre. Je vais regarder. 9 et 8. D'accord, il a des rires. Donc ici, toujours même principe. Je vais c-bet, j'ai des backdoors, j'ai un board dry où il n'a pas souvent grand-chose. Ici, check-raise. En général, je ne donne pas beaucoup de crédit au check-raise sur Roi-9-2, mais je n'ai vraiment pas grand-chose. Et je n'ai pas envie de m'embarquer dans des coups compliqués contre lui, alors qu'il est vraiment extrêmement mauvais et que de toute façon, il va me donner son argent dans très peu de temps. Casse-9, je vais défendre. C'est, on va dire, le bottom de Maram, change de défense. Ici, je trouve un 9 et le backdoor. Il n'a pas l'air de c-bet beaucoup. Ici, j'ai décidé de call juste pour varier, pour jouer un coup avec le mauvais joueur. Donc ici, je vais miser, je pense qu'il peut avoir des 9 et 8 et me payer. Je vais check-fall la river. Ici, il n'a pas c-bet. J'ai deux barrels, deux value, évidemment. Maintenant, il n'est quand même pas assez forte pour check-raise le turn. Ce sera un peu un peu spewy. Et ici, je vais simplement miser cher s'il veut hero call avec un 10 ou deux valets ou je ne sais pas, n'importe quoi avec laquelle il peut hero call. Surtout qu'ici, quand il a joué cette main de cette manière, il a très souvent un 10. Genre as-10, deux valets, 10 allées. Il y a quand même des trucs qui ont busté, donc je m'attends à avoir un hero call quand même assez souvent. Dame-9 de cœur, on peut tout faire, on peut 3-bet, on peut call. Ici, limp, j'ai décidé de faire grossoir le pot. Ici, on peut check-fall d'où c-bet, j'ai décidé de c-bet. Mais check-fall il est bien aussi. Vraiment, c'est un joueur contre qui on n'a vraiment aucune difficulté. Donc, voilà, il ne faut juste pas se mettre dans un spot pourri. Ici, je n'ai pas envie de c-bet, j'ai une paire. Là, le turn va plutôt bien se jouer parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de cartes au-dessus qui peuvent tomber et je peux prendre un pick au turn. Donc ici, vu comment j'ai joué la main, je vais call le turn. Il check. Je n'ai pas vraiment de value ici, je vais checker. Donc, il avait un roi. Donc, ici, c'est encore une énorme erreur de sa part. Il se passe en roi alors que j'ai quasiment tout le temps un 10 ici. Donc, c'est une assez grosse erreur. En plus, il défend roi 2 ce qui est une autre erreur. Donc, ici, je vais quand même noter qu'il value pas sign à la river. Et ça, c'est très important à noter parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il a poté en bluff et par contre, il n'a pas misé avec une main qui avait de la value. Donc, c'est un joueur qu'on pourra beaucoup beaucoup le hero call river. Ici, c'est 3 way. J'aurais pu l'idée. Ici, j'ai essayé de check all et je vais check fold la turn si je ne touche pas. Donc, ici, je touche. Je pense que je vais check raise. Je pense qu'il va quand même s'il a misé le flop et qu'il a invalé il va souvent miser la turn aussi. Donc, ici, il ne mise pas. Si je check, c'est possible que Poutine bouge donc je vais check raise ici en fait. Ça mettra plus d'argent au milieu aussi. Il n'a pas check raise. Donc, là, il fait 8. Ici, je vais faire très cher en fait. Je vais faire 32 parce que je pense que s'il a un 7, évidemment, il ne va jamais toucher. Bon, il bluffait donc j'ai récupéré un petit bet de plus. Donc, voilà. Deux dames contre le mauvais joueur. C'est ça qu'on voulait voir. Donc, ici, pas le meilleur flop du monde. On a vu qu'il... Enfin, bon, il avait l'air de miser les turns donc on va voir s'il continue. Là, il ne mise pas. Je pense que je vais le laisser... Je vais lui donner une occasion de bluffer ou d'aller au showdown. Je vais miser deux juste pour qu'il paye s'il a quelque chose. Donc, il avait Kinga il aurait peut-être pu payer plus. On ne sait pas. Mais bon, c'est évidemment pas quelque chose que je ferais contre un bon joueur. mais contre un mauvais joueur si vous pouvez faire le sizing idéal faites-le. Ce n'est pas grave. Contre certains joueurs vous ne pouvez pas trop changer de sizing parce que vous devenez inexploitable. Contre un mauvais joueur il n'y a aucun problème. Il ne va pas être assez bon pour s'adapter à ça. Donc, ici, j'ai touché la bottom pair et le backdoor pick. Je ne pense pas que j'ai de raison de miser la turn. Je ne vais pas être payé par moins bien. Si je vais refaire deux peut-être qu'ici, il a un 4. Il peut être tenté de payer. Là, il fait 18. Ici, je pense qu'il ne faut pas se level. Il n'a pas du tout été aggro depuis le début. Même si c'est un peu suspicieux. Il ne faut pas se prendre la tête. donc là, je suis collé deux fois. Je vais c'est bet. Je me fais coller donc je me fais coller deux fois. Donc là, c'est très différent. Si la turn était un 2, j'aurais checké aussi. Ce n'est pas parce que c'est un as que je check. Ici, quand il a eu 10 overcall, il a quand même très souvent un 9. Donc ici, je vais checker et je ne vais pas du tout value bet river. Je vais folder s'il y a une mise. Je ne pense pas qu'il va miser 2-7 river. Donc s'il mise river, je pense qu'il n'y a que le 9 qui mise. J'aurais foldé un as aussi. J'aurais foldé tout l'arange. Ça dépend de l'as. Il peut avoir pile avec un as aussi. Et le value bet. On peut folder un as inférieur au kicker 10. Je pense qu'on peut folder sans aucun problème. J'ai quand même envie de jouer un pot sur relancé contre lui. Je ne l'aurais peut-être pas fait en temps normal. Là, ça peut être marrant juste pour vous montrer un petit peu comment on joue des pots 3-bet contre des mauvais joueurs. Donc là, très clairement, ce n'est pas le board où j'ai envie de mettre de l'argent. Je pense qu'il aura très souvent une paire et un draw, etc. Donc je vais tout simplement checker. Et je vais tout simplement check folder. Je ne vais pas mettre plus d'argent dans ce coup. à part s'il y a une Dame-River ou dans ce cas-là, je vais bluffer évidemment. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'on surrelance qu'on doit systématiquement systématiquement c-bet. J'aurais c-bet sur beaucoup de boards, mais là, c'est vraiment le board où je pense qu'il va trop souvent continuer. Ici, j'ai un 2-barrel facile. On a vu qu'il ne foldait pas trop les c-bet, donc il doit coller avec des mains comme as de 7 et 4, etc. Donc contre ces mains-là avec OpenDeed et deux mini-over sur le set, je ne suis pas trop mal, plus le fait que je peux le faire folder. Parce que c'est un 2-barrel obligatoire. Ici, je vais tout simplement betfold. donc voilà, ça fait 45 minutes, je ne vais pas tarder à couper la vidéo. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, vous pouvez comme d'habitude les poster dans le... sur la vidéo. J'y répondrai, je passe assez souvent. Voilà, c'était Orine pour Limpulse.com. A bientôt. A bientôt.